C'est parti, c'est parti pour le bio, dossier du jour. Tout commence et tout finit en Normandie, dit Laurent de nos invités. On va vous voir tout de suite Laurent. Alors le bio, tout le monde en parle, moi personnellement je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Tout le monde dit le bio, le bio, d'accord, mais c'est quoi le bio ? Et bien on va le savoir, tout ça c'est grâce à vous. Et oui, car vous nous avez posé une question, enfin même plein de questions en loquant sur le sujet, en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, ou bien nous envoyons un e-mail à ensembnormandie.fr ou encore sur le groupe Facebook de l'émission. C'est là que Emma a laissé un petit message et on va regarder le message d'Emma. Elle nous dit, je suis étudiante, je n'en peux plus de la nourriture achetée au supermarché, j'aimerais manger plus sain, mais comment faire avec un budget riquiqui ? Alors déjà Emma, on va arrêter sans arrêt de taper sur tout ce qui se passe. Il y a de la nourriture très bonne au supermarché aussi, ça arrive, on va se détendre deux minutes. Mais bon, voilà, comment manger bio ? Je suis sûr qu'il y a des supermarchés qui vendent des choses bio en plus. Oui, ça arrive. Il y en a, voilà. On va découvrir tout ça grâce à nos experts du jour. Donc il vient de prendre la parole, je le présente. Allez, hop, faisons fuie de la courtoisie, désolé Valérie, mais comme il parle beaucoup, je me jette, je présente Laurent Olivier. Laurent Olivier, il y a deux prénoms, mais un seul monsieur. Vous gérez deux Biocop. C'est ça. Biocop, c'est un magasin bio. C'est un magasin bio, c'est une coopérative surtout. Ah, Biocop. Biocop, voilà. Et ça veut dire quoi que c'est une coopérative ? Comment ? Ça veut dire quoi ? Parce qu'on peut dire les mots comme ça. Une coopérative, en fait, c'est l'association de plusieurs personnes qui gèrent une même structure. D'accord. Et surtout, il y a une spécificité qui est propre à Biocop. Je pense qu'elle est même unique, avec un mode de gouvernance qui réunit quatre grandes familles. D'accord. Que sont les sociétaires magasins, distributeurs, que sont les salariés. D'accord. Et que sont aussi les producteurs. Ça, ça en fait trois. Oui. Ça en fait trois. Et le... Oui, tout à fait. Et le quatrième ? Les consommateurs. Ah, ben voilà, d'accord. Éventuellement, ça peut les intéresser quand même. D'accord, ok. Bon, ben tout ça c'est... C'est un mode de gouvernance qui est vraiment spécifique à notre... À votre geste. Évidemment, quand vous dites agriculteur, paysan, machin, bio. Tout ce que vous dites. Ah, bien sûr. C'est bio, bien sûr. C'est le principe. Et à côté de vous, nous avons Valérie Delcourt. Bonjour Valérie. Applaudissements, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans le public, mais on le fait quand même. Alors Valérie, vous, vous êtes blogueuse. Alors, vous ne faites pas que ça. Non, je ne fais pas que ça. Et puis c'est tout récent en fait. Voilà, vous avez un métier. J'ai un métier. Voilà, j'accompagne déjà les artisans et les commerçants au niveau local pour les aider à se développer dans leur activité. D'accord. Ça, c'est mon métier. Et puis, c'est tout récent en fait, l'ouverture du blog par rapport à l'intérêt que ça a suscité puisque j'avais une page Instagram et Facebook où je publiais des recettes sur le bio, des conseils, des photos. Et ça a suscité de l'intérêt. Donc, j'ai décidé de créer un blog en fait. Et pas que. Donc, le blog s'appelle Happy NBO. On peut le trouver sur Internet. Happy NBO. Et vous allez sortir un livre aussi. Qui est en correction actuellement. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire que ça ne va pas tarder. J'espère, oui. Chez qui ? Chez qui ? Je n'ai pas encore l'éditeur en fait. Je suis en... J'échange avec l'agent et voilà. J'attends. Oh, mais vous avez trouvé, je n'en doute pas, vu le succès de tous les blogs et tout ça. Vous venez de Rouen du coup. Et donc vous, alors vous, vous êtes spécialiste du bio, mais vous y êtes venue sur le tard, si je peux m'exprimer ainsi. Sur le tard parce que ça fait vraiment deux ans. Et en fait, je me suis... Alors, j'étais déjà attirée par tout ce qu'était l'univers bio. Mais vraiment, j'ai été contrainte pour des raisons de santé, d'allergie tout simplement. Et je me suis rendu compte que les produits bio étaient vraiment meilleurs que les autres produits. Oui, vous allez me dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens extrêmement sceptiques. Mais vous allez nous raconter tout ça pour qu'on commence vraiment bien à comprendre ce que c'est que le bio. En partant dans ce sujet, je vous propose un petit... C'est quoi donc ? Un petit c'est quoi donc ? C'est quoi donc le bio ? Regardons ça. C'est bien. Non, pas cette poire. Elle a une forme trop bizarre. Et cette clémentine, elle n'est pas assez ronde. Vous vous croyez parfait, vous ? Avec le bio, la forme n'est pas toujours parfaite, mais le goût est là. Et en plus, c'est bon. Bon pour la nature, pour la planète et la santé. Figurez-vous que la révolution du bio n'est pas récente. Elle remonte aux années 20. Les médecins, les agriculteurs et même les consommateurs se sont dit que pour être heureux, il fallait vivre sainement. Mais c'est en 1991 seulement qu'une loi européenne encadre l'agriculture bio. Et le mot d'ordre, c'est respect. Respect pour les agriculteurs, les animaux et surtout la terre. Pas de pesticides dans les pommes et interdiction de donner des antibiotiques à Marguerite la Vache pour la soigner. Que du naturel. Et respect aussi des saisons. Pas de fraises en mars chez votre petit producteur du coin, mais souriez car vous achetez un produit sain et bien meilleur pour votre santé. C'est la fête à la vitamine C offert au magnésium et aux oméga 3. Vous ne mangez pas la peau ? Malheureux ! C'est dans la peau que l'on trouve le plus de nutriments et de vitamines. Et cette peau-là, elle est garantie sans produits chimiques. En 2017, 9 Français sur 10 ont consommé du bio, même si ça coûte 30% plus cher. Aujourd'hui, en France, le bio, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,8 million d'hectares et plus de 47 000 agriculteurs. Et n'est pas bio qui veut, il faut porter le logo européen et la marque AB. Alors, elle vous file toujours le cafard, cette carotte tordue ? Je regrette un peu qu'il n'y ait pas de caméra qui filme nos invités pendant les séquadons. Au 30% plus cher pour les produits bio, Laurent a failli passer sur la table. On a failli le perdre. On a failli le perdre. Non mais là, mais ça, c'est terrible. On ne peut plus rien dire. Mais non mais, c'est vrai que c'est plus cher. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais bien sûr qu'il y a des contre-arguments, mais il n'y a même pas besoin d'un contre-argument. C'est juste que c'est plus cher, et bien c'est tout. Pourquoi c'est plus cher ? Parce que c'est fait de façon différente. Ça s'explique, mais ça se résume. On ne peut pas balayer le sujet d'un revers de main comme ça. Exactement, c'est pour ça que je vous dis, justifiez-nous pourquoi c'est plus cher. Parce qu'en fait, il faut aussi dire qu'on raisonne aujourd'hui dans une échelle où on cherche le produit le moins cher possible. On achète des prix. On achète des prix. Et on ne met pas dans l'autre plateau de la balance ce qu'il y a en face de ce prix-là. Donc, est-ce que le produit vient de loin ou est proche ? Est-ce qu'il est de qualité ? Est-ce que le producteur est payé ? Etc. Donc, cette question-là, vous devez l'accompagner d'une autre question, c'est quel est le prix le plus juste ? Et surtout, quand on décide, et là, on n'est pas obligé de décider de consommer bio du jour au lendemain, changer radicalement sa vie, etc. On peut venir le découvrir dans nos magasins très accueillants. Dans les vôtres et dans d'autres, parce que si on nous accuse à faire de pub, sinon, il y en a d'autres. Il y a la Vicré, il y a Carrefour Bio, enfin, il n'y en a pas. Il y en a d'autres, historiquement. Non, mais je donne dedans, parce que sinon, voilà. Et puis, ça s'accompagne d'un changement de mode de consommation. Et c'est ça qu'il faut vraiment le dire. Il y a une prise de conscience. Et je répondrai à ma... Comment elle s'appelle ? Emma, l'étudiante. Parce qu'effectivement, si on lui dit que c'est 30% plus cher, elle ne va pas avoir envie de venir. C'est un argument débile. C'est 30% plus cher, mais c'est 50% meilleur. Mais, moi, j'y vais. La consommation et l'alimentation, de cuisiner, en fait, c'est ça aussi. Ce n'est pas simplement acheter plus cher, c'est cuisiner autrement, réapprendre à manger autrement. C'est ça aussi. Je pense qu'on a perdu les bonnes habitudes. Comme tout va vite, voilà. Comme tout va vite, on a tendance à aller acheter un petit plat préparé, hop, vite, et puis c'est arrivé. Mais si cette jeune fille n'achète plus de plat préparé, de toute façon, elle va faire des économies. Et un panier de courses qu'elle va acheter, peut-être, une vingtaine d'euros par semaine, ça va lui servir à faire plusieurs repas. Seulement, elle va apprendre à cuisiner autrement. Peut-être qu'elle va faire plus de plats le week-end, de mettre, comme je le disais, dans des pots en verre. C'est vrai, on va voir vos recettes pour bien comprendre comment ça marche. Et nous proposons des idées de recettes à 5 euros. C'est-à-dire ? Entrée, plat, dessert. Ah oui, à un repas, à 5 euros. Des idées, bien sûr. Des idées, c'est quoi ? C'est des petits paniers, des petits machins ? Non, non, ce sont juste sur nos sites internet. Ah d'accord. On peut aller voir des conseils sur le site bioco.fr. On peut aller voir, il y a des recettes qui sont proposées pour consommer 100% bio, à pas cher du tout. Bon, donc on l'a vu là, on l'a vu dans ce petit c'est quoi donc. En fait, quand un produit est bio, ça veut juste dire qu'il n'y a pas tous les trucs chimiques qui peuvent aider à faire pousser les choses plus vite ou à faire que les animaux grossissent plus vite. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que quand on dit bio, c'est naturel, 100% ? Alors, nous, on fait une différence chez nous entre le bio et la bio. Ouh là là, ouh là là là, ouh là 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 là. Mais on va faire simple. Ouh là 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 là. Pour faire très très simple, si on s'attache uniquement au produit, le bio, c'est prendre le bio par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la législation européenne, point. Celle qu'on a vue dans ce petit c'est quoi donc ? Celle qu'on a vue, voilà. Voilà, grosso modo, je vais faire une caricature, mais avec la législation européenne, point. On peut faire des tomates en hiver, sous serre chauffée. Alors, le hors-sol, maintenant, depuis peu, est interdit. Heureusement, mais on pouvait le faire il n'y a pas si longtemps. Au sud de l'Espagne, dans la mer de Plastique. Enfin, vous voyez, dans la région d'Alméria. Donc ça, en gros, la législation européenne le permet quasiment aujourd'hui. D'accord. Et ça sera bio. Et vous allez avoir un bel emballage en plastique autour. Nous, on fait une différence avec la bio. Et la bio, c'est une défense d'un mode agricole, d'un mode sociétal et d'un mode de distribution. Donc c'est respect des animaux, de l'humain, mais c'est aussi un respect environnemental. D'où les fameuses carottes un peu moches. Exactement. Alors, après, il y a une réglementation dans un magasin qui fait qu'on ne peut pas tout mettre. Mais justement, on est en train de monter en Normandie une structure. Donc il y a un réseau aussi qui livre les collectivités. Tous ces légumes-là partent pour faire de la soupe, tout ça, dans les écoles. Donc ça, c'est bien. C'est intéressant. Et donc, la bio, pour nous, c'est la défense et un retour à une agriculture mode paysanne. Beaucoup plus de proximité. Les paysans, aujourd'hui, l'origine de leur métier, c'est quand même nourrir la population locale. Donc c'est de revenir à ce mode d'agriculture. Et puis aussi, de création de filières. Et nous, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Donc on a un temps d'avance. Ça fait 30 ans que ça existe ? Oui, Biocop. C'est l'histoire de quelques consommateurs. Par exemple, les filières, on peut très bien consommer local, sans consommer bio. Il y a l'agriculture raisonnée. Il existe d'autres alternatives, si je puis dire, et qui sont moins chères. Alors, avec une petite pointe de provocation, je vous répondrai que les pesticides aussi sont locaux. Ah oui ? Et oui. Ce n'est pas parce que c'est local que c'est bio et que c'est fait de façon, je dirais, respectueuse de l'environnement. Mais on a que de surraisonner, il n'y a pas de pesticides, si ? A raisonner, ce n'est pas zéro pesticide. Oui, parce que moi, on m'a posé la question sur mon site. Un monsieur m'a dit, ben oui, mais si vous mangez, moi j'ai vu, il y a des résidus de pesticides sur le bio. Alors je lui ai dit, écoutez, oui, peut-être qu'il y a des résidus dans la terre. Moi, je ne vais pas vérifier, je ne suis pas experte. Mais en revanche, je sais que les produits ne sont pas traités avec des produits chimiques. Donc il vaut mieux manger un fruit et légume où il n'y a pas de produits chimiques. Et peut-être, peut-être qu'il reste des résidus parce qu'il faut plus d'années, il me semble, à la terre pour la nature. Un produit où il y a des résidus dans la terre. Et en plus, on le traite encore en plus par-dessus chimiquement. D'accord. Et alors vous, parce que ça, c'est une des autres questions. Donc on a bien compris qu'est-ce que c'était que le bio. Mais vous, Valérie, vous certifiez que c'est meilleur pour la santé, si je comprends bien, vu votre aventure. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? En fait, moi, j'ai découvert il y a deux ans que j'avais des allergies, enfin une forme d'allergie, des intolérances alimentaires. Donc j'étais vraiment malade, j'ai été hospitalisée. D'accord. J'ai commencé à manger des produits bio. Et je me suis rendu compte que dans tous les produits transformés, il y avait énormément des additifs, des pesticides. Et moi, à chaque repas, je m'empoisonnais. Carrément. Vous le viviez comme ça, en tout cas. Vraiment, j'ai été hospitalisée trois fois avec des médecins, avec des examens médicaux, des prises de sang. Lili dit que c'est dans la tête, mais pas forcément, Lili. Comment ? Je ne sais pas. Il y a sûrement une part quand même d'y raisonner là-dedans. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Il me semble que c'est plus du domaine du psychologique. Non. Non, parce que des raisons... Mais concrètement, ça fait quoi alors ? Sur le physiquement, concrètement ? Au niveau du bio ? Oui, non. Non, quand vous avez vos allergies avant. Une intolérance, c'est une forme d'allergie, mais qui est plus longue. Oui, mais à quoi ? Comment ? Physiquement, ça fait quoi ? Vous avez gonflé, vous pouvez faire un œdème de quinqu. Sauf que ça se traduit sur le long terme. Vous avez des mois abdominaux, vous faites de la fièvre, vous avez mal à la tête, vous avez des problèmes ORL, vous avez des réelles maladies. C'est rare. Pas du tout. Il y a énormément... Si vraiment vous faites des recherches sur le net, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui sont allergiques et des intolérances. De plus en plus, et même à la naissance. Et comme je le disais, j'ai rencontré une maman par le biais du blog, une autre blogueuse, qui, elle, vraiment est un chef en cuisine. Et son fils est né polyallergique. Et il a eu un cancer derrière. Donc, il y a des réalités liées à la santé. Non, mais il y a des réalités. C'est lourd ! Donc, oui, mangeons bio. Oui, non, mais c'est toujours mieux. Mais par exemple, vous mettez quoi dans votre assiette, là, aujourd'hui, en ce moment, Valérie ? Vous mangez quoi ? Je mange tous les fruits et légumes de saison. Je fais des soupes, je fais... Mais est-ce qu'on trouve de la viande bio, du poisson bio ? Ah oui, oui, il y a tout bio. Bien sûr, oui, il y a de tout. Alors, poisson sauvage, on ne peut pas le garantir bio. Ah oui, par définition, il est sauvage. Oui, d'accord. C'est pour ça que vous avez plus de saumons d'élevage en bio que de saumons sauvages. D'accord. Maintenant, on garantit, mais vous savez, malheureusement, le poisson sauvage devrait être gage de qualité, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est gage de risque. Oui, vu l'état des mers, les océans, les étangs, tout ça, c'est compliqué. En revanche, au niveau de la pêche, ce qu'on garantit dans les magasins qui se veulent à la hauteur des valeurs qu'ils défendent, c'est une pêche respecteuse de la faune, de la flore et des saisons de pêche. D'accord. Donc, un mode de pêche artisanal. Et la viande, donc, c'est bio, c'est ce qu'on laisse, c'était la fameuse marguerite dans le reportage, qui ne prend pas de médicaments, pas d'antibiotiques et qui mange de l'herbe qui n'est pas traitée avec des milliards de tricolants. Et puis, le bio, c'est aussi éviter d'utiliser des produits trop transformés. C'est des produits bruts. En fait, c'est ça aussi que je valorise, c'est-à-dire aller chez le producteur local, donc c'est pareil, chez Biocop, les AMAP, et de prendre les produits bruts et de faire soi-même la cuisine. C'est ça, parce que les produits, aujourd'hui, dans des grands, grands magasins sont hyper transformés. Et pour arriver à un produit fini, on rajoute, alors les produits sont hyper sucrés. Je veux dire, quelquefois, c'est que du sucre. Vous pouvez acheter des pots de miel si ce n'est pas fait bio, si ce n'est pas fait local de producteur où c'est certifié avec une traçabilité. Vous ne mangez que du sucre, vous ne mangez pas du miel. Et c'est ça que je mets en avant. En dehors de l'impact psychologique et de la vue de l'esprit, est-ce qu'on peut dire que le goût est vraiment meilleur ? Oui, bien sûr. Oui, parce que déjà, vous n'avez pas d'exhausteur de goût, vous n'avez pas de produit perturbateur endocrinien, les œufs, quelque chose, machin, qui atténue fortement le goût. Parce que vous vendez deux saisons, donc les produits bruts, deux saisons, ils poussent comme d'âme nature à décider qu'ils devraient pousser. Donc la tomate a beaucoup plus de goût. En gros, si je prends une tomate bio et une tomate que j'achète dans un magasin pas bio, si je mangeais deux, vous me certifiez que la tomate bio, elle sera... Ah oui, évidemment, ça dépend où on l'achète, mais bon... Ça dépend où vous l'achetez, parce que la tomate bio, vous allez pouvoir l'acheter dans une enseigne XY de grande distribution en décembre. La tomate bio, vous ne la trouverez pas chez Biocop en décembre. Nous, on est de saison, donc elle sera meilleure parce que vous l'achèterez en juin, juillet, août, jusqu'à fin octobre. Saison des tomates. Et alors, l'ailleurs, on mange quoi chez vous ? Les courges ! Mais c'est une excellente question. Mais oui, c'est une excellente question parce que, et on est confrontés, nous, dans nos magasins, on fait un grand écart entre des gens, j'imagine, comme vous, qui découvrent le bloc. Oui, oui, moi, je suis un qui-dame, un qui-monsieur même. Et des militants de la première heure. Voilà. Et nous, on forme nos équipes pour qu'ils puissent accompagner la clientèle, les conseillers, être pédagogues sans être rabat-joie. Et on est confrontés à des gens qui viennent nous chercher des tomates en hiver. Voilà. Donc, on leur explique gentiment. Donc, on leur propose des courges, du chou-fleur, du chou, des carottes, des pommes de terre, du poireau. Il n'y a quand même pas mal de quoi faire. Il n'y a quand même pas mal de quoi faire. Il n'y a quand même pas mal de quoi faire. Et puis, c'est pour ça qu'il faut inspirer, il faut donner des idées aussi pour changer. Parce qu'il y a un changement de mode alimentaire, mais de consommation et puis aussi du goût. Parce qu'il faut savoir, quand on est habitué aux produits transformés, on ne sent que le sucre. Et du coup, on n'est plus habitué aux produits brutaux. En revanche, quelle est la différence, alors, par exemple, entre des poireaux bio de votre magasin et les poireaux bio de mon petit maraîcher avec mobile, où je vais acheter tous mes petits légumes ? Alors, si mon poireau bio de mon magasin vient de ce petit maraîcher avec mobile, c'est le même. C'est le même, c'est exactement le même. Mais il ne fait pas de bio, il fait du raisonné. Ah, il ne fait pas de bio ? Non. Parce que vous avez dit poireau bio de mon bio. Non, il ne fait pas de bio, lui. S'il a du raisonné, aujourd'hui, il n'a pas le label bio, déjà. Il n'a pas ce label européen, donc il n'a pas été audité par un organisme certificateur. Il trouve que le cahier des charges est beaucoup trop lourd pour lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de producteurs en France qui font comme ça. C'est parce qu'il n'est certainement pas assez motivé, mais aujourd'hui… Ou que ça coûte cher, peut-être, de se mettre à la page. Oui. Mais après, je peux comprendre que ça coûte cher si derrière, il y a une sécurité, si le label te certifie certaines choses. Lili, du coup, tu as envie de vérifier que le label est respecté. Et puis, s'il veut travailler dans une filière maraîchère qu'on développe, nous, en permanence, aujourd'hui, il aura des accords de prix. Il pourra vendre un petit peu plus cher avec nous parce qu'on garantit le prix fournisseur, le prix de l'intermédiaire. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas d'intermédiaire. Et aujourd'hui, nous, dans nos magasins, on a un cahier des charges qui limite la marge, qui plafonne la marge. C'est ça, la spécificité aussi de l'Iocop. Ce qui fait que voilà, c'est que tout le monde y gagne. Le consommateur, l'agriculteur, vous, tout le monde y gagne. Le consommateur, l'agriculteur, vous, tout le monde.